bien nous poursuivons notre modélisation nous venons de réaliser le prisme b donc le prisme b c'est la pièce la plus haute ici nous allons réaliser le repère 4 qui est le prisme a alors pour cela vous allez réouvrir solidworks s'il n'est pas ouvert vous allez ouvrir dans le dossier où vous avez déjà créé vos autres pièces vous allez réouvrir le prisme b si vous l'avez fermé et là vous allez tout de suite le renommer fichier enregistré sous on va l'appeler prisme a et je l'enregistre alors pourquoi parce que le prisme a c'est la même pièce que le prisme b a une cote près regardons le détail le prisme b a une hauteur de 123 le prisme a à une hauteur de 83 alors la seule différence c'est que l'enlèvement de matière se fera dans l'autre sens donc on va voir ça donc revenons sur notre pièce ici on a bien 123 dans ce sens là alors que pour l'autre prisme il faudra faire la découpe dans l'autre sens c'est pas très compliqué 83 ici c'est parti donc on va supprimer clic droit effacer l'enlèvement de matière voilà on va se mettre comme ceci et là on va faire notre enlèvement de matière on se met en normal à la face par exemple ici normal à la face s'il veut bien comme je veux donc je m'être comme ça c'est pas grave incliné comme ceux ci je choisis la face et je fais une esquisse donc l'idée ça va être de créer là il veut bien donc là je vais créer donc une esquisse alors cette esquisse là je peux la supprimer alors je ferme l'autre que ce soit clair ici celle là je la supprime voilà et je recommence je sélectionne cette face esquisse voilà je crée donc un premier trait oblique partant de l'arête je m'accroche pas sur ce point là et je descends jusqu'en bas et là je fais mon contour voilà est-ce que c'est dans ce sens là qu'il faut que je le fasse pas tout à fait c'est dans l'autre sens voilà donc je me remets normal et en réalité il va falloir que j'enlève la matière comme ça parce que en fin de compte ma ma pièce elle va être en partie basse voilà donc ici je vais avoir 83 à ce niveau là donc je vais coter l'arête jusqu'à ce point je mets 83 et je vais coter mon angle entre ceci et ça là je vais mettre 130 degrés voilà j'espère que c'est à peu près clair ensuite on va faire l'enlèvement de matière voilà et on va mettre à travers tout on valide voilà donc ici je retrouve bien mon prisme a tel qu'il doit être normalement ok voici le petit là voilà donc là mon prisme a est terminé